Le rapport de la commission du Sénat enquêtant sur la réponse du Brésil à la pandémie de Covid-19 réclame la mise en accusation du président Jair Bolsonaro et de 65 autres membres du gouvernement, alliés et partisans du dirigeant brésilien, dont trois de ses fils. Bolsonaro lui-même est accusé de neuf crimes distincts, dont le charlatanisme, la malfaisance et les crimes contre l'humanité. Des accusations encore plus graves d'homicide et de génocide auraient été envisagées jusqu'à la dernière minute, mais finalement écartées. La plupart de ce qui a été révélé dans l'enquête du Sénat était déjà rendu public, mais le niveau de détail mis en lumière apportait une onde de choc dans le pays. Cette commission a prouvé la pensée que tous les praticiens des maladies infectieuses avaient que les autorités n'ont pas traité sérieusement la pandémie de Covid-19. Le plus impressionnant pour moi fut la machine derrière la prescription de médications non éthiques et inefficaces. Bolsonaro lui-même a rejeté les accusations alors qu'il participait mercredi à un événement public. Cette enquête a fait perdre du temps à nos ministres de la santé, à nos fonctionnaires et à nos hommes d'affaires et n'a rien produit sauf de la haine et de l'animosité entre nous. Mais nous savons que nous sommes coupables de rien du tout. Le rapport accuse également le gouvernement d'avoir œuvré à disséminer de fausses informations sur la pandémie, s'opposant aux mesures de distanciation sociale et à l'usage de masques, retardant l'acquisition de vaccins et contribuant délibérément à la propagation du virus pour atteindre la soi-disant immunité collective par des moyens naturels. Tout cela allant à l'encontre des preuves scientifiques et des recommandations des experts. Le comité du Sénat, dans son entièreté, doit voter la semaine prochaine sur le rapport final. S'il est approuvé, il serait transmis au procureur général, car dans le cas du président, seul lui peut décider de la mise en accusation au regard des preuves actuelles. Mais le dégât politique porté au gouvernement de Bolsonaro est peut-être déjà fait. Le gouvernement a reçu tous les jours de mauvaises nouvelles concernant la pandémie et qui venaient de la Commission. Donc il est certain que cela affectera non seulement l'administration de Bolsonaro, mais aussi la tentative de Bolsonaro d'être réélu en 2022. Devant une juridiction criminelle, les accusations portées contre Jair Bolsonaro pourraient déboucher sur des peines combinées allant jusqu'à 40 années de prison. Devant le Congrès, elles pourraient servir de base à une procédure de destitution.